Il y a deux types de comparaisons qu'on peut faire entre le dossier des Grands Lacs et le dossier de la Côte d'Ivoire. La première comparaison, c'est que dans le dossier des Grands Lacs, par exemple le Rwanda, le président Juvenal Abiyarimana, qui était au pouvoir depuis 1973 jusqu'en 1994 au Rwanda, a eu à faire face, lors de la période des années 1990, à une rébellion armée qui était soutenue par les Américains, la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux. Et à l'époque, la France était le seul pays qui soutenait le président Abiyarimana. La France a été accusée dans ce dossier à tort, à mon avis, puisque à ce moment-là, la France soutenait la légalité au pouvoir, c'est-à-dire le président en exercice. Et on avait demandé que le président Abiyarimana fasse des efforts pour démocratiser le pays. Et le président Abiyarimana a fait ses efforts pour démocratiser le pays. On a demandé à la rébellion de négocier avec le pouvoir pour aller ensemble vers les élections. Eh bien, la rébellion n'a jamais déposé les armes et la communauté internationale ne s'est jamais indignée sur le fait que la rébellion ne dépose pas les armes. On a eu le même scénario en Côte d'Ivoire. Mais cette fois, la France était non pas du côté du respect des institutions, de la défense de la légalité. La France s'est retrouvée en train de défendre la rébellion. Et contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée également dans une situation où le président Bagbo était le président qui était sévèrement critiqué par l'ensemble de la communauté internationale, comme M. Abiyarimana était sévèrement critiqué en 1994. On avait demandé que la rébellion ivoirienne arrête de déposer les armes, arrête de mener la guerre contre les institutions de l'État, contre la République. Eh bien, la communauté internationale à aucun moment ne s'est indignée par le fait que les attaques rebelles étaient continues. Mais on a fait mieux que ça. En 2003, avant que les rebelles ne viennent s'asseoir sur la table de négociation à Marcoussi, ils ont assassiné deux militaires français. Et la France n'a jamais cherché à diligenter une enquête approfondie pour savoir pourquoi des rebelles ivoiriens ont assassiné des militaires français. J'ai trouvé que tout cela était un comportement inacceptable. Et quand on arrive à Marcoussi, le président Jacques Chirac lui-même, avec surtout l'orchestration du ministre des Affaires étrangères à l'époque, M. Dominique de Villepin, impose la rébellion ivoirienne à la table de négociation, mais ils font mieux que cela, ils les imposent au pouvoir. Le président Gbagbo est obligé, par la suite, de gouverner avec Guillaume Soro, chef de la rébellion, c'est-à-dire les gens qui ont assassiné des Français et qui ont assassiné des milliers d'Ivoiriens. Comment expliquer aux Ivoiriens que les gens qui ont commis les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité vont désormais partager le pouvoir avec le président Gbagbo qui a été démocratiquement élu. Voilà une situation devant laquelle, aujourd'hui, la communauté internationale est incapable de répondre. Donc, ou on défend la démocratie et on demande à ce que les gens arrivent au pouvoir par la voie des élections libres et pluralistes, ou alors on défend des coups d'État et des rébellions, alors on fait la promotion de ces rébellions, comme on a fait la promotion de la rébellion au Rwanda, comme on en fait aux Républiques démocratiques du Congo et comme on en a fait en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, ce n'est plus nécessaire de convaincre les Africains que les élections sont importantes, que le président de la République élu au suffrage universel est important. Il faut dire à tout le monde, même si vous gagnez les élections, la meilleure voie d'accéder au pouvoir en Afrique, aujourd'hui, c'est de prendre les armes et de menacer les institutions qui sont en place. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que la communauté internationale ne défendait pas ces principes. Défendre ces principes, les principes de la démocratie, c'est de défendre le pluralisme dans les élections et la transparence dans les élections. Mais vous ne pouvez pas demander à un président, comme on avait demandé à Abiyarimana en 1994, d'organiser les élections, au moment où le président Mitterrand convainc Abiyarimana de préparer les élections, les Américains et la communauté internationale, dans son ensemble, valident la prise de pouvoir par la force et l'assassinat du président Abiyarimana. Alors, je considère qu'il y a une incohérence, tout au moins, si ce n'est pas dans les principes, il y a une forte incohérence dans la pratique de l'action démocratique dans le continent africain, vu de l'Occident, vu de l'Union européenne également. La deuxième comparaison qu'il y a entre les événements de Côte d'Ivoire et les événements, par exemple, du Congo, c'est qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, on a installé quelqu'un qui était d'origine étrangère, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara, qui était burkinabé. Donc, la nationalité ivoirienne a été attribuée par le président Bagbo, ce qu'on appelait le forum de réconciliation nationale. C'est à cette occasion que le président Ouattara s'est vu délivrer un certificat de nationalité. C'était une action politique qui a entraîné des contestations sur le plan juridique. Parce que d'autres citoyens ordinaires, pour acquérir la nationalité ivoirienne, devaient suivre un certain nombre de procédures. M. Alassane Ouattara n'a pas suivi ces procédures puisque la décision politique a été prise par le président Bagbo lui-même. Et il faut savoir, quand même, rappeler que M. Alassane Ouattara s'était allié avec celui qui l'avait chassé du pays, c'est-à-dire M. Conan Bédier. Il s'est allié avec ce monsieur contre le président Bagbo qui lui a donné la nationalité, alors que M. Bédier la lui avait refusée. Et le président Bagbo, voulant apaiser la situation dans son pays, a décidé qu'on attribue la nationalité à M. Ouattara pour qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles. Dans le cas du Congo, ça a également été la même chose. M. Joseph Kabila, dont on dit qu'il serait le fils de Laurent Désiré Kabila, on sait très bien qu'il est originaire du Rwanda, qu'il est venu, qu'il a été formé par l'armée patriotique rwandaise et que c'est à la suite de cette formation qu'il est venu dans les rangs de l'armée patriotique rwandaise conquérir le pouvoir au Congo contre le maréchal Mobutu. Kabila, Joseph fait partie des gens qui ont participé dans l'armée rwandaise à la chute du maréchal Mobutu. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001, Joseph Kabila, pendant que les Congolais sont en train de chercher à savoir qui, du point de vue de la Constitution ou du point de vue des procédures légales doit remplacer le président pour cause de vacances de pouvoir, Joseph Kabila effectue immédiatement un voyage à Washington et à Paris. et c'est Paris et Washington qui valident par le biais de ces deux voyages la mise en place du président Joseph Kabila à la tête du Congo. Et je retrouve dans les archives diplomatiques de l'Union européenne le fait que les États-Unis avaient décidé que Joseph Kabila devait être le nouveau président de la République du Congo. Et cela a provoqué des débats au sein de l'Union européenne. Et dans les documents confidentiels de l'Union européenne, je constate également que tout le monde, M. Romano Prodi, M. Ado Ayelo, tout le monde a participé. M. Ado Ayelo, qui était le représentant spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, tous ces gens ont participé, soit par leur silence, soit par leur complaisance, à confirmer la mise de Joseph Kabila à la tête du Congo. Mais tout cela en dehors de toutes les procédures démocratiques qui devaient être établies. Puisque les Congolais sont arrivés à démontrer que non seulement les fraudes électorales au Congo étaient massives, que l'Union européenne avait financé un processus électoral qui était complètement douteux, mais que malgré tout cela, il fallait garder Joseph Kabila au pouvoir. Et malgré toutes les protestations des Congolais, et malgré la protestation des espères de l'Union européenne, parce qu'il y a eu des observateurs de l'Union européenne qui sont allés sur le terrain pour superviser les élections au Congo, ils ont dit qu'il y avait un énorme problème avec les élections congolaises. Eh bien, M. Xavier Solana, le patron de la diplomatie européenne, M. Ado Ayelo, le représentant spécial de l'Union européenne dans la crise des Grands Lacs, M. Lu Michel, commissaire de l'Union européenne, ont tous validé une élection qu'ils savaient tous fausse, bidonnée par l'ensemble de la communauté internationale. Et donc, face à une telle situation, on se rend compte que en Côte d'Ivoire, on a mis au pouvoir quelqu'un qui était d'origine étrangère en ne respectant pas les procédures démocratiques. Au Congo, on a pris quelqu'un qui était d'origine étrangère, on a mis à la tête d'un pays très riche, et vous constatez que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest est un pays riche, le Congo en Afrique centrale est un pays riche. Alors que ce choix-là, ce choix de ces deux chefs d'État n'est pas du tout ni le choix des Ivoiriens ni le choix des Congolais. Et cela est prouvé à la fois par les documents qui sont les procès-verbaux des élections, mais cela est également confirmé par un certain nombre de représentants européens et occidentaux qui ont participé à ces processus électoraux. Donc comment voulez-vous que les gens continuent à croire à la démocratie en Afrique quand leurs choix ne sont pas respectés, quand leurs souhaits et leurs désirs ne sont pas respectés, mais mieux que cela, quand on bafoue devant leurs yeux, eh bien, les choix qu'ils font des représentants qui sont censés être les leurs. Et je crois que le problème, il se trouve à ce niveau-là et il y a bien entendu des Africains qui tirent profit de ce type de situation, mais je crois qu'il faut être honnête quand on parle de ces questions. si on décide de ne plus valider des dictateurs au pouvoir, si on veut valider des gens qui n'arrivent plus par des voies déloyales, par des méthodes brutales au pouvoir, il faut renforcer le système qui est reconnu universellement comme le système le plus démocratique, c'est-à-dire les élections libres et transparentes. Donc si on veut mettre quelqu'un au pouvoir par la voie de la rébellion, ce n'est plus la peine qu'on parle de démocratie. Mais si on veut mettre les gens au pouvoir par la voie de la démocratie, ce n'est plus nécessaire qu'on valide des pseudo-élections ou des élections truquées ou même des élections qui sont contestées par les citoyens de ces pays-là. Or, ce qui se passe aujourd'hui, depuis à peu près dix ans ou un peu plus, c'est que l'Union européenne et la communauté internationale ont pris l'habitude de valider des chefs rebelles à la tête des États. D'un côté, ça a été le cas en Côte d'Ivoire, ça a été le cas en République démocratique du Congo, ça a été le cas à la tête du Rwanda. Tous ces gens qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés par la voie des rébellions. Et d'un autre côté, on refuse de valider des gens qui arrivent par la voie des élections libres et transparentes parce que ces gens-là, ils ne correspondent pas aux aspirations de la communauté internationale ou en tout cas, ce qui est censé être appelé la communauté internationale considère que ces gens-là ne sont pas acceptables par eux, mais pas par leur population. Parce que si les populations veulent un dirigeant, même si vous, vous n'aimez pas ces dirigeants, il faut quand même accepter le choix de ces dirigeants. La preuve, c'est qu'en Occident, les gens ne viennent pas dire aux Occidentaux que vous avez choisi en Italie Berlusconi, nous, on ne peut pas accepter Berlusconi ou que vous avez choisi Sarkozy, nous, on n'est pas d'accord avec Sarkozy. Eh bien, les Français, en choisissant Sarkozy, même si Sarkozy s'est révélé être un dirigeant contestable, ils l'ont accepté et ils ont assumé le fait d'avoir Sarkozy. En Italie, même s'il s'est révélé que M. Berlusconi était l'un des dirigeants italiens qui posait beaucoup de problèmes avec la justice de son pays parce qu'il a dû même être, on a fini par lui enlever, par lui ôter son immunité sénatoriale, mais quand même pendant tout le temps où M. Berlusconi a été au pouvoir, les Italiens ont vécu, ont eu à supporter M. Berlusconi. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas que les Africains, quand ils choisissent quelqu'un, même si M. ne correspond pas aux préoccupations des Occidentaux, il faut laisser les Africains supporter M. Bagbo pendant 15 ans, 20 ans, s'ils décident de les lire pendant 20 ans. Mais il faut laisser les gens supporter M. Abiyarimana plutôt que de l'assassiner, il faut laisser les gens au Congo choisir M. Tshisekedi ou quelqu'un d'autre plutôt que de les écarter tous systématiquement comme on fait. Et là, je pense que procéder de cette façon-là fait perdre à l'Occident sa crédibilité sur le discours démocratique, procéder de cette façon-là fait douter aux Africains de la bonne foi de leurs partenaires occidentaux, procéder de cette façon-là fait que les Occidentaux vont eux-mêmes par leur façon de faire allumer des foyers des tensions partout qui vont systématiquement menacer leurs intérêts alors que dans le même temps, ils ont envie de travailler dans des contextes de paix, de quiétude, etc. Ce n'est pas possible quand vous créez des foyers de tensions, volontaires ou involontaires, mais quand vous les démultipliez alors que les aspirations des peuples sont différentes, vous vous mettez dans une situation qui va vous revenir au visage comme un boomerang avec l'immigration et tous les autres dossiers que les Occidentaux contestent. si vous empêchez que les gens élisent leurs dirigeants, ne soyez pas surpris par la suite que les immigrants fuyant les guerres et fuyant les rebelles qui sont installés au pouvoir avec l'aval de la communauté internationale prennent la mer, prennent je ne sais pas quelle autre voie pour arriver en Occident parce qu'ils ne peuvent pas supporter les chefs rebelles qu'on est en train d'installer au pouvoir dans ces différents pays. Donc à un moment donné, il faut que la rationalité revienne dans la mentalité, dans la tête des Occidentaux et d'un certain nombre de dirigeants africains qui ont choisi la voie de la rébellion plutôt que la voie démocratique pour que les principes qui sont défendus de façon universelle soient partout appliqués, partout respectés conformément aux droits constitutionnels de ces pays et conformément aux droits internationaux. Pour parler de la Cour pénale internationale, je pense tout simplement pour avoir enquêté sur son procureur en chef, M. Ocampo Moreno, je me suis simplement rendu compte que lorsque M. Ocampo était jeune avocat en Argentine, il a été l'avocat du célèbre footballeur Diego Maradona, il a travaillé sur les procès des militaires en Argentine, à l'époque il avait une fondation et cette fondation était financée par le département d'État américain sur les questions de la démocratie de manière générale en Amérique du Sud, en Amérique latine. Je me suis rendu compte que M. Ocampo, quand il a été désigné comme professeur à Harvard, est venu à Harvard avec l'aide d'un certain nombre de professeurs d'enseignants américains qui étaient très liés aux actions de déstabilisation des États en Amérique latine. Et j'ai surtout remarqué qu'il était soutenu et financé par d'autres fondations américaines anglo-saxonnes qui agissent dans la déstabilisation du Venezuela, d'autres pays, la Bolivie, etc. Et je me suis dit mais quel est-ce que c'est que ce procureur qu'on veut présenter aujourd'hui comme le procureur qui doit être à la tête de la Cour pénale internationale ? Est-ce que pour avoir un parcours qui est le sien, il peut être un procureur indépendant ? Et je me suis rendu compte que dans le dossier du Darfur par exemple, M. Ocampo n'était pas du tout indépendant et a appliqué la politique qui était celle des États-Unis au Soudan. Et la politique des États-Unis au Soudan, c'est quoi ? La politique des États-Unis a mis le président Al-Bashir sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international simplement parce que le président Al-Bashir soutient la cause palestinienne, le président Al-Bashir a fait la guerre de Kippour en 1973 contre Israël et donc tous ses antécédents. Le président Al-Bashir a un autre défaut, c'est qu'au moment où son pays est mis sous embargo économique, il ne lui reste qu'une seule possibilité, c'est de recourir à la Chine alors que les Américains étaient, avec l'Italie, les pays qui exploitaient le pétrole au Soudan avant. Mais avec l'embargo, il y a eu un consensus au niveau occidental pour dire surtout pas apporter un soutien économique quelconque au Soudan, le Soudan s'est donc tourné vers la Chine et a confié l'exploitation des puits pétroliers à la Chine et quand je suis allé au Soudan je me suis rendu compte que le Soudan n'acceptait plus, il n'y avait plus de concessionnaires européens au Soudan. L'ensemble des voitures utilisées par des hauts fonctionnaires soudanais sont des voitures asiatiques. Bon, et donc Ocampo décide donc de traduire le président al-Bashir devant la Cour pénale internationale alors que le Soudan n'a jamais ratifié le protocole de Rome mais ils font mieux que ça, ils disent il faut arrêter le président al-Bashir parce que lui est en train d'organiser un génocide contre les Noirs du Darfur. Sauf que les Noirs du Darfur sont effectivement dans, pour une partie d'entre eux, des rebelles qui sont soutenus par la communauté internationale et financés par la communauté internationale. Et dans le drame du Darfur vous avez vu des acteurs comme George Clooney le prix Nobel de la paix l'Ivizel des associations pro-israéliennes qui sont mobilisées une soixantaine j'ai compté une soixantaine pour aider les Noirs du Darfur mais je me suis demandé mais en fait il y a des Noirs aux Etats-Unis notamment quand il y a eu la catastrophe de Katrina où il a été démontré que le gouvernement Bush avait été incapable de protéger ses populations mais personne ne s'est mobilisé autant pour défendre ses Noirs mais qu'est-ce qu'ils avaient les Noirs du Darfur de si passionnants de si attractifs pour mobiliser tous ces gens avec monsieur Bernard Kouchner George Bush et tous voulaient aller sauver les Noirs du Darfur alors que les Noirs américains victimes de discrimination de violence policière et de toutes sortes de choses horribles dans leur pays ne sont pas soutenus par tous ces gens je me suis simplement rendu compte que c'est pour renverser le président Al-Bashir que toute cette affaire a été montée puisque je suis allé au Darfur bon il y avait des Noirs du Darfur qui certes avaient des problèmes par rapport à l'équilibre de développement dans l'ensemble du pays ce problème d'équilibre se posait au niveau du Darfur mais il se posait également au niveau du Sud-Soudan mais personne ne voulait qu'on s'attaque et là le gouvernement de Khartoum a eu tort de ne pas régler ces problèmes-là qui sont des problèmes d'équilibre économique dans l'ensemble du pays du territoire mais ce ne sont pas des problèmes qu'on doit régler en arrêtant un président pour le traduire devant la Cour pénale internationale et je me suis donc finalement rendu compte que M. Ocampo il était venu à la Cour pénale internationale pour appliquer la politique des grandes puissances qu'il avait mandatée qu'il avait placée à la tête de ce pays et le cas du Darfur était patent puisque dans les rapports des Nations Unies publiés en 2005 une commission d'experts des Nations Unies donc était présidée par un magistrat sérieux italien M. Antonio Cassese spécialiste du droit international le rapport conclut que ce qui se passe au Darfur n'est pas un génocide mais pour George Bush M. Clunet M. Bernard Kouchner en France Bernard-Henri Lévy tous ces gens pour eux ce qui se passe au Darfur est un génocide donc je me rends compte que leur avis est plus important que celui des experts du droit international mandatés par la mission des Nations Unies et c'est comme ça que je me en enquêtant je découvre que en fait l'histoire du Darfur est un montage atroce qui n'avait qu'un seul but c'est de faire déstabiliser le Soudan de faire arrêter le président Al-Bashir dont le pays n'a pas ratifié je le rappelle le protocole de Rome pour le faire emprisonner là-bas et je remarque qu'une fois que le Soudan a été divisé en deux c'est-à-dire qu'il y a eu le Sud qui a pris son indépendance parce qu'il y a du pétrole beaucoup de pétrole dans le Sud-Soudan et bien il n'y a plus de problème de Darfur est-ce qu'on a retrouvé les génocidaires du Darfur est-ce qu'on les a tous arrêtés est-ce qu'on a arrêté le génocide on ne parle plus du génocide du Darfur et de la même façon lorsque on a voulu arrêter le président Bacbo renverser le président Bacbo du pouvoir la seule chose qu'on a trouvé le seul moyen qu'on a trouvé de l'éliminer c'était de l'amener à la Cour pénale internationale alors que lorsqu'au mois de mars je découvre l'acte d'accusation qui est préparé contre le président Bacbo par des avocats parisiens avant au mois de mars c'est-à-dire avant la chute du président Bacbo qui va survenir au mois d'avril au mois de mars on a déjà préparé l'acte d'accusation je l'ai remis la copie de cet acte d'accusation qui m'a été remis par un ami qui travaillait dans ce cabinet d'avocats j'ai fait remettre ça aux avocats du président Bacbo mais je ne sais pas s'ils ont fait leur travail mais toujours est-il qu'en construisant cet acte d'accusation il n'y avait rien dans le dossier et le but c'est qu'on parlait des escadrons de la mort que le président Bacbo et sa femme avaient décidé de massacrer un certain nombre de gens mais dans le même temps tout le monde savait que les rebelles ivoiriens tout le monde savait que ces rebelles avaient tué des milliers des milliers d'ivoiriens mais leurs crimes ne comptaient pas parce qu'ils étaient soutenus par la communauté internationale tout ce que faisait le camp Bacbo était les seules fautes et les seuls crimes dont on devait parler mais surtout pas parler des crimes de nos amis ou des gens que nous soutenons et j'ai trouvé cela non seulement malhonnête profondément malhonnête j'ai trouvé cela déséquilibré et j'ai trouvé que ça manquait fondamentalement d'objectivité et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il fallait enquêter donc la 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 nationale se trouve aujourd'hui devant une situation embarrassante ils n'ont pas de preuves suffisantes d'après ce que dit la cour elle-même contre le président Bacbo mais en 2011 c'est pas ce qu'on nous disait en 2011 on nous disait qu'il y avait des preuves à profusion et des preuves accablantes contre monsieur Bacbo contre Simone Bacbo contre tout l'entourage du président Bacbo et lorsque monsieur Alassane Ouattara arrive au pouvoir il arrive au pouvoir parce que on était Sarkozy avait décidé d'aller arracher extirper le président Bacbo de la président de la république donc ils n'ont pas eu le temps de faire cacher les preuves de crimes donc pourquoi tous les crimes que le président Bacbo a commis ou que son entourage a commis et qui ont été retrouvés vraisemblablement à la présidence pourquoi on ne les a pas versés immédiatement devant la cour pour faciliter la tâche du procureur pourquoi on n'a pas pu obtenir les témoins les anciens collaborateurs du président Bacbo puisque j'ai cru comprendre qu'un certain nombre d'anciens collaborateurs du président Bacbo ont travaillé avec le nouveau régime du président Ouattara mais pourquoi ces gens qui détiennent des preuves ou qui sont des témoins importants des crimes qui ont été commis par le président Bacbo mais pourquoi ces gens ne sont pas appelés à témoigner à charge contre le président Bacbo devant la cour pénale internationale c'est une véritable comédie à laquelle on assiste devant cette juridiction c'est lamentable pour la communauté internationale et c'est grave pour les vraies victimes de la crise ivoirienne parce que les vraies victimes de la crise ivoirienne aujourd'hui n'ont aucun des suspects de la rébellion devant cette juridiction comment voulez-vous établir la justice et la vérité dans une crise qui concerne deux parties où vous ne poursuivez qu'une seule partie vous savez la censure sur ce genre de dossier quand vous travaillez sur des dossiers aussi sensibles aussi délicats qui mettent en évidence les forces occidentales et les pays africains vous avez la censure des deux côtés vous avez une censure qui vient d'Afrique et vous avez une censure qui vient de l'Occident la censure qui vient de l'Occident je peux dire parfois qu'elle est facile à gérer contrairement à ce que les gens peuvent penser bon je dirais que la censure occidentale elle a cette faculté de pouvoir vous permettre de l'anticiper vous savez quand vous sortez un dossier vous savez généralement que les médias ne vont pas en parler parce que il y a un consensus entre les politiques et les médias un consensus tacite on a vu mais on fait comme si on n'a pas vu de toutes les façons moins on fait de publicité moins les gens ont la possibilité de savoir qu'il existe quelque chose c'est une forme de censure il y a la censure qui consiste à vous attaquer en diffamation parce que on considère que vous avez porté atteinte à l'honneur de quelqu'un qui en réalité n'a pas d'honneur puisqu'il est trempé dans un dossier et que vous avez pu trouver des preuves qui le compromettent dans ce dossier donc si vous voulez je peux dire qu'à tout point de vue vous avez la possibilité de pouvoir gérer ou même de 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 comprendre comment fonctionne cette censure là mais la censure en Afrique est parfois très étrange vous ne comprenez pas pourquoi on vous interdit de vous exprimer sur un sujet mais qui parfois n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vous reproche ou ce qu'on pourrait vous reprocher moi j'ai eu la possibilité de vivre la situation avec le dossier de la Côte d'Ivoire pour une raison très simple c'est que moi je suis allé au Cameroun pour faire une conférence sur la sortie du livre le Cameroun n'est pas a d'ailleurs même été considéré à l'époque comme un pays qui avait beaucoup de sympathie pour le président Bagbo où il y avait beaucoup de Camerounais qui avaient énormément de sympathie pour le président Bagbo mais donc étant originaire de c'est mon pays je vais là-bas pour échanger avec des universitaires donc avec des gens qui réfléchissent qui analysent qui lisent et qui sont capables d'avoir une position critique même par rapport à mon analyse et bien je reçois le document du préfet qui dit du sous-préfet qui dit qu'on ne peut pas faire une conférence sur la Côte d'Ivoire pour non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État mais je n'ai pas compris la notion de non-ingérence concernant un journaliste et un écrivain les notions de non-ingérence concernent d'abord les gouvernements et les diplomates et quand vous êtes dans un État on vous conseille de ne pas vous immiscer dans les affaires d'un État mais un journaliste il a le droit parfaitement de critiquer son pays les pays étrangers et tous les autres pays bon et tous les arguments je prends cet argument pour montrer le niveau d'irrationalité de la censure mais il m'a été clairement dit par un certain nombre de policiers que je connais qui m'ont dit que bon ils ont reçu il y a eu un coup de fil de l'ambassadeur de France pour que la conférence ne se tienne pas mais j'ai trouvé que c'était une mauvaise façon pour le Cameroun de défendre l'image du Cameroun parce que le Cameroun avait la sympathie de beaucoup d'Ivoiriens et de beaucoup de gens pendant le débat électoral mais empêcher quelqu'un qui est originaire du Cameroun de faire un débat dans lequel le Cameroun n'est pas concerné c'était une maladresse incroyable et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que en faisant cette interdiction toute la presse camerounaise s'est mobilisée sur le dossier et l'effet a été totalement le contraire de ce que les gens espéraient c'est-à-dire pendant une semaine on ne parlait que de cette affaire donc j'ai trouvé que là il y a eu une énorme maladresse et c'est pour cela que j'ai dit que c'est une sanction irrationnelle parce qu'il aurait suffi que la conférence se tienne et même qu'on en parle mais deux jours après les gens auraient oublié il serait passé à autre chose et donc ce qui est mauvais dans les pays africains souvent quand on veut faire la censure c'est que les gens ils sont énervés et dès lors où ils sont énervés ou parce qu'ils ont peur de recevoir un coup de marteau de la France ou d'une grande puissance ou des Etats-Unis ils agissent dans l'affolement et dans la précipitation et ils font n'importe quoi au détriment parfois du respect de la législation nationale en matière de liberté d'expression donc parfois ils entrent en contradiction avec leur propre législation parce qu'ils ont peur de la force brutale qui risque de venir d'un pays développé qui va dire non ne faites pas ça ne laissez pas faire tout ça etc donc tout cela je pense que quand on n'est pas d'accord avec des gens on laisse donner leur point de vue mais on leur apporte la contradiction sur le terrain des idées s'ils défendent des idées s'ils ont fait une enquête on fait une contre-enquête on trouve des gens intelligents et suffisamment solides pour faire une contre-enquête et apporter la démonstration que ce qui a été dit est faux mais on n'interdit pas de façon brutale comme ça ça discrédite inutilement les pays et les dirigeants et puis ça ne fait pas avancer le débat surtout vous savez il y a une chose qui est désagréable c'est quand vous avez affaire à des gens intelligents qui mentent mal parce que quand on est stupide et qu'on ment ce n'est pas grave on a une excuse parce qu'on est stupide mais quand vous avez des gens intelligents qui mentent mal ils ont le choix où rester intelligents et ne pas s'exprimer ce qui est d'ailleurs aussi une forme de leur intelligence mais quand ils décident de s'exprimer ils doivent s'exprimer de façon intelligente ils ne peuvent pas mentir comme des gens stupides et dans le cas de la Côte d'Ivoire vous avez beaucoup de gens intelligents qui se sont comportés comme s'ils étaient stupides et ils ont menti de façon maladroite pendant plusieurs années et d'ailleurs c'est pour cela aussi que beaucoup de journalistes ne peuvent pas donner un point de vue contraire à celui qu'ils ont défendu eux-mêmes surtout quand ils savent que ce point de vue est mensonger il y a tellement de choses qui ont été dites sur la Côte d'Ivoire et sur le président Gbagbo que moi j'ai voulu que même des journalistes ou des chercheurs ou des académiciens qui ont écrit sur le président Gbagbo sur la Côte d'Ivoire écoutent deux Français qui ne peuvent pas être soupçonnés d'être proches du président Gbagbo qui ont vécu les événements de Côte d'Ivoire de l'intérieur et qui les ont vécu comme observateurs il s'agit bien entendu de l'ambassadeur Renaud Vignal mais il s'agit aussi du sénateur Guy Pen qui était conseiller à l'Elysée il connaissait très bien la Côte d'Ivoire d'Ofouet de Boigny il a travaillé avec le président d'Ofouet de Boigny quand Mitterrand est arrivé au pouvoir il a été il était considéré par la gauche comme le faux quart du parti socialiste comme le faux quart de gauche donc son point de vue et le rapport qu'il a fait en 2003 est totalement contraire à ce que rapportaient les journalistes les académiciens et les dirigeants politiques français l'ambassadeur Renaud Vignal qui était sur place qui était chargé de représenter la France en Côte d'Ivoire il a fait des rapports qui sont totalement en contradiction avec ce que pensaient un certain nombre de journalistes d'académiciens et de responsables politiques français donc quand on se trouve devant ce genre de situation l'objectif aussi de ce livre c'est de ramener des gens à un peu d'humilité quand ils font des analyses ou des déclarations péremtoires comme ça sur l'Afrique Bagbo a je l'ai entendu dire un jour que le problème souvent avec les occidentaux c'est que quand il s'agit de l'Afrique les gens deviennent subjectifs c'est-à-dire ils perdent la faculté de raisonner de façon rationnelle c'est peut-être le contact à l'exotisme africain qui rend un peu les gens irrationnels ou le contact avec le soleil c'est possible mais on n'est pas obligé de devenir irrationnel quand on parle de l'Afrique l'analyse si on fait une analyse sociologique en France on doit être capable de faire une analyse sociologique en Afrique sans porter atteinte à l'analyse scientifique quand on porte une analyse sur les rapports de pouvoir en France aux Etats-Unis ou en Angleterre on doit être capable d'utiliser les mêmes paramètres rationnels de scientificité pour faire une analyse sur un système de pouvoir en Afrique ça ne change pas le contexte est différent les acteurs sont différents les paramètres internes sont différents mais les éléments scientifiques sur lesquels repose une analyse ne changent pas et ce qui est étonnant c'est de constater que les journalistes les académiciens des gens plus ou moins respectables mais ils perdent complètement quand ils sont en face d'un sujet africain ils perdent complètement toute rationalité dans l'analyse rigoureuse de ce dont il est question et dans le cas de la Côte d'Ivoire c'est exactement cela et pendant dix ans vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui peut-être n'aimait pas le président Bagbo peut-être n'aimait pas le FPI peut-être n'aimait pas madame Bagbo peut-être n'aimait pas les gens qui entouraient le président Bagbo mais font une analyse rigoureuse de la situation en montrant les paramètres internes qui ont participé à la crise mais en montrant aussi objectivement les paramètres externes qui ont participé à la crise et qui ont permis que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une escalade de violence au point que le divorce se survienne entre la France et la Côte d'Ivoire donc on ne peut pas sur un dossier comme ça soit on est entièrement pour le président Bagbo soit on est entièrement pour la position de la France quand on est analyste ce sont des positions qu'on laisse soit aux militants ivoiriens soit aux militants français soit à des hommes de pouvoir français soit à des hommes de pouvoir ivoirien mais si on est observateur extérieur et analyste et scientifique ou journaliste sérieux on doit pouvoir regarder les choses de façon impartiale et ça les gens ont encore le voile sur leurs yeux quand ils doivent regarder le continent africain c'est embêtant mais je comprends que c'est peut-être les séquelles de ce qui reste du résidu colonial dans la mentalité et peut-être la culture intellectuelle de beaucoup de gens on ne peut pas le leur reprocher non je pense que il y a quelque chose que moi j'ai noté et que j'ai retenu pendant toute cette enquête c'est que contrairement et qui peut être confirmé par d'autres français c'est que le président Gbagbo n'a jamais été anti-français mais il se trouve tout simplement que les français ont eu peut-être raison peut-être tort de le considérer avant d'avoir travaillé avec lui comme un ennemi de la France je pense tout simplement que ça a été une erreur grossière d'analyse parce qu'ils étaient probablement habitués à travailler avec des chefs d'État comme Conan Bédier comme Robert Gueye qui venaient leur présenter la liste des gens qu'ils devaient nommer dans leur gouvernement des gens qui étaient fondamentalement médiocres pour une fois la France s'est retrouvée aussi en face après au Fouet de Boigny en face de quelqu'un qui n'était pas médiocre qui n'était ni un inculte ni quelqu'un de totalement irréfléchi ou de totalement soumis je pense que ça a déstabilisé beaucoup les dirigeants français au lieu de prendre le temps de travailler avec ce monsieur ils ont décidé de le combattre sans chercher à savoir réellement ce qu'il pensait ni où il voulait aller et où il voulait amener son pays parce que c'était quand même à lui puisqu'il a été élu d'amener son pays dans la direction qui lui semblait la bonne il n'appartenait pas aux autorités françaises de venir empêcher ou de venir entraver le processus démocratique qui s'était déclenché en Côte d'Ivoire et donc j'ai aussi noté que du côté ivoirien ça c'est du côté français mais du côté ivoirien j'ai l'impression que beaucoup de collaborateurs du président Bagbo ou les gens qui ont travaillé avec lui attendaient qu'il ait des réponses à toutes les questions je ne crois pas que beaucoup de ce que je sais dans la gestion de la crise sur le plan géopolitique géostratégique le plus élevé je n'ai pas l'impression que les Ivoiriens se sont donné beaucoup de mal à trouver des solutions originales à proposer au président de la République mais ça c'est un défaut pas seulement de la Côte d'Ivoire c'est un défaut qu'on rencontre très souvent dans beaucoup de pays africains où les gens qui sont autour du président sont généralement là pour le flatter pour lui dire des choses qui leur permettent eux de rester à leur fonction à leur place etc. mais pas des gens qui sont capables de proposer des solutions originales de sortie de crise en essayant de passer des nuits blanches à chercher des solutions originales dans le cas des pays occidentaux vous trouvez toujours quand on veut mener une action quelque part des équipes de personnes qui se mobilisent pour trouver une solution précise à une question importante mais en Afrique les gens ont l'impression que si vous avez un chef qui est intelligent le chef peut trouver les solutions et s'il y a des personnes autour de lui qui ont quelques idées il faut empêcher que les gens qui ont les bonnes idées puissent parler au président parce que ces gens qui ont des bonnes idées peuvent faire de l'ombre à ceux qui n'en ont pas et qui sont autour du président et qui ont beaucoup d'influence sur le président et ce système entretient la médiocrité et la façon dont la crise ivoirienne a été gérée par les Ivoiriens mais je suis désolé de le dire mais c'est la vérité par rapport à tout ce que j'ai pu regarder la gestion de la crise par les Ivoiriens elle-même a été d'une très grande médiocrité par rapport aux enjeux qui étaient en cause et par rapport à la force d'agression et l'agressivité qu'avaient les Français en face il fallait à ce moment-là utiliser tous les génies Ivoiriens pour pouvoir aider le président à trouver différentes solutions originales qui auraient mis les gens en difficulté bon les solutions certaines solutions ont été trouvées par exemple en 2011 avec l'histoire des banques on a vu effectivement le résultat que ça a produit mais pourquoi on n'a pas trouvé ça en 2003 pourquoi on n'a pas trouvé ça en 2004 pourquoi pendant tout le déroulement de la crise entre 2006 et 2011 on n'a pas réussi à multiplier les solutions originales pour que la Côte d'Ivoire se retrouve en situation de déborder les stratèges français qui avaient une vision négative et qui voulaient enfermer la Côte d'Ivoire dans une voie sans issue je pense qu'il faut être honnête de dire que oui les Français ont eu tort de juger Bagbo avant d'examiner de travailler avec lui sur des bases saines mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que les Ivoiriens je parle des collaborateurs du président Bagbo qui avaient les responsabilités et qui avaient la totale confiance du président certains l'ont trahi d'autres n'ont pas été à la hauteur de la tâche qui était la leur pour aider leur pays à passer à un stade supérieur et je crois que les Ivoiriens honnêtes bon observateur savent effectivement qui sont ceux qui ont trahi le président de la République qui sont ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité et ça permet d'expliquer à la fois les insuffisances qui ont été les insuffisances de la Côte d'Ivoire de sortir la tête haute dans cette crise-là je parle de la période charnière qui touche à la rébellion c'est vrai que le gouvernement Bagbo était rempli de gens qui étaient dépourvus d'expérience parce que c'était la première fois que beaucoup d'entre eux venaient aux affaires au plus haut niveau mais ce n'est pas une excuse quand vous avez la responsabilité d'un État vous avez des millions des gens la vie des millions des gens entre les mains et par rapport à cela même s'il faut passer des nuits blanches à travailler il faut le faire mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cela ou s'ils ont fait cela peut-être que leur niveau était inférieur aux enjeux qui étaient en face et peut-être qu'aussi leur niveau était inférieur à celui de leurs adversaires parce que c'est aussi cela la vérité dans ces pays en Afrique il faut que les gens comprennent que quand vous avez un pays riche qui est convoité par des multinationales par des groupes mafieux par des États etc. vous devez décupler votre intelligence pour défendre votre pays vous ne pouvez pas vous contenter d'un travail moyen ou moyen supérieur en croyant que vous allez vous en sortir parce qu'en face vous avez des équipes des think tanks qui sont là pour penser comment déstabiliser le pays les Africains ne peuvent pas faire l'économie d'un travail acharné et je dirais même d'un travail surhumain pour s'en sortir et je pense que jusqu'à présent ils ont un peu négligé ils croient qu'une fois que la crise est calmée c'est fini on peut continuer à travailler on peut boire la bière sous le soleil il fait beau c'est agréable on est dans un pays qui est bien c'est tranquille les autres non parce que pendant que la crise se calme ou s'apaise les autres continuent de travailler pour vous déstabiliser ils réfléchissent à d'autres stratégies mais il faut qu'eux aussi apprennent à réfléchir à différentes stratégies de manière à ce que le président de la république ne se trouve pas toujours seul à penser à tout seul à réfléchir à tout même si vous êtes un génie à la tête de l'état quand vous devez être la seule tête qui doit systématiquement penser réfléchir analyser pour les militaires pour les diplomates pour les fonctionnaires pour les policiers et pour tout le monde pour les services de renseignement on ne peut pas s'en sortir ce n'est pas possible et ça il faut que les Ivoiriens aient l'honnêteté d'avoir une taux critique sévère pas contre le président Gbagbo mais sur leurs insuffisances à épauler le président Gbagbo dans la volonté qui était la sienne de sortir son pays des anciennes des vieilles habitudes de la sienne de la sienne de la sienne